... Bienvenue, c'est le moment de faire le point de l'actualité nationale sur la radio-télévision nationale congolaise. A la une ce mardi, le monde célèbre ce 13 juin comme chaque année, la journée internationale de l'albinisme. La situation de personnes souffrant de cette maladie génétique en Afrique reste préoccupante. Dans ce journal, nous irons de la commune de la Gambé pour suivre une activité en rapport avec cette journée. Une rencontre de taille avec les femmes mideurs de la République démocratique du Congo. Elle a été organisée par le forum Moissi et à Montuya. Objectif est de faire un état de lieu de l'automisation des femmes. L'activité à suivre également. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour l'actualité. Elle est une anomalie, une maladie génétique héréditaire rare qui se traduit par une hypopigmentation de la peau, des poils et des cheveux, ainsi que des structures pigmentées de l'œil. L'albinisme, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, c'est aujourd'hui. Cette journée est axée sur la loi organique des personnes vivant avec handicap. L'objectif est d'encourager les actions, les albinances à ne pas céder à la discrimination. La cérémonie a eu lieu au restaurant Marie-Renne de la Paix de la commune de la Gambé. Je te souviens, Paka, pour le reportage. Nous, à la stigmatisation, à la discrimination et le réjet des albinances, c'est la substance de la thématique de cette journée avec comme terme international, l'inclusion fait la force. ONG Aïpas, en collaboration avec la fondation Mouma Texax, qui porte le nom de ces célèbres albinances, décédé il y a quelques années, a voulu faire prendre conscience aux albinances qu'ils ont un rôle important à jouer dans une société débarrassée de toute stigmatisation. Ce qui concerne la santé et la réproduction, comme vous savez que Aïpas, vraiment milite pour le droit des femmes et des filles, nous voulons accompagner les femmes albinances et les filles albinances en leur donnant des informations sur la santé réproductive. Cette catégorie de personnes doit être intégrée dans la société. Le combat que nous menons, c'est par rapport à l'intégration, l'adaptation, l'épanouissement et la protection de l'enfant albinos dans le milieu familial comme dans le milieu scolaire. Nous allons même dans les hôpitaux pour sensibiliser les parents pour qu'ils soient déjà avisés, au cas où ils ont un enfant albinos, comment ils peuvent prendre soin d'eux, en évitant des coups de soleil, la saleté. Nous demandons aussi l'aide du gouvernement et des organismes qui ont les moyens de pouvoir accompagner, de créer des programmes pour pouvoir faire à ce que ces enfants puissent prendre des soins, soit à coût réduit ou bien gratuitement. Chacun a reçu un kit et le nécessaire pour bien entretenir la peau. Notez que l'albinisme touche entre une personne sur 5 000 et une personne sur 15 000 en Afrique subsaharienne, moins fréquente en Europe et en Amérique du Nord. Cette maladie non transmissible touche une personne sur 20 000. Autre chose, encore une audition des mandataires publics à la Commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Le directeur général du Fonds national de l'aménagement du territoire est allé écrire la lanterne des députés nationaux sur la mission et le fonctionnement du FONAT. David Moubenga, nous en parle. Après le passage du ministre de l'aménagement du territoire, c'était le tour ce lundi 12 juin 2023 du DG des Fonds national de l'aménagement du territoire FONAT, en sigle Joseph-Louis Isangamela Botouli, de se présenter devant la Commission de l'aménagement du territoire, infrastructures, nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. Il était question, au cours de cet exercice, de répondre aux préoccupations des députés nationaux sur le fonctionnement du FONAT, l'effectivité de la mobilisation des ressources financières à travers les subventions et autres ressources provenant des mécanismes de financement, des accords multilatéraux, des produits d'exploitation, de dons, lègues et de levées de fonds, ainsi que de la gestion financière de fonds reçus des partenaires extérieurs et leur impact social sur le plan national. Les députés voulaient être mis au courant sur l'émission du FONAT, notre manière de fonctionner et notre stratégie à accompagner le gouvernement en vilataire les objectifs. Il est donné au ministère de l'aménagement du territoire sur le point de financement des projets d'aménagement du territoire que le FONAT est censé appuyer. En mission de service à Goma, dans la province du Nord-Kivu, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bimba Gombo a présidé ce mardi 13 juin 2003 une réunion du mécanisme de suivi des opérations en regroupant les commandants des grandes unités des Forces armées de la République, de l'EAC, de la CIRGEL et de la MONUSCO. Rien n'a filtré de cette grande réunion, mais l'on croit savoir qu'il a été question de la situation sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo. Il dépêche une autre permanente, Nicole Sesep. Augustin Kibassamaliba, ministre des Postes et Télécommunications, a eu une série d'activités hier. Il a échangé avec une délégation de la société Orange qui souhaite poursuivre son investissement en République démocratique du Congo. C'était avant de conférer avec la délégation de l'entreprise américaine United Investments, l'IMITED. Les détails avec Nounou Manti-Kwelen. Après 12 ans d'opérations en République démocratique du Congo, la société Orange RDC souhaite poursuivre son investissement au pays des Félix Tissé-Kédi. Le directeur général d'Orange Zone Afrique et Moyen-Orient qui accompagnait le directeur général d'Orange RDC l'a affirmé auprès du ministre des Pétentiques, Augustin Kibassamaliba, qui les avait reçus dans son cabinet de travail. Augustin Kibassamaliba les a encouragés dans leur décision tout en les conseillant de maintenir les dialogues avec les parties prenantes dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication et à se conformer aux normes de la réglementation congolaise. Orange a déjà investi plus d'un milliard de dollars en RDC, souhaite poursuivre cet investissement dans le réseau parce que nous considérons que ça fait partie de notre rôle aussi d'opérateur qui favorise l'inclusion digitale. Le ministre était très positif d'abord sur l'importance pour des investisseurs étrangers comme Orange de poursuivre leur investissement sur la couverture mobile et l'arrivée des nouvelles technologies réseau. Puis après, le ministre a eu des échanges fructués avec une délégation de l'entreprise United Investment Limited, UIL. Les échanges ont tourné autour du déploiement d'un réseau à fibre optique et la construction des centres nationaux de données et d'infrastructures de télécom à travers les territoires nationaux. C'est un contrat qui va aider toute la République commentaire du concours à mettre des infrastructures importantes pour les pays. Je remercie d'abord le ministre et le président de la République qui nous ont permis que nous puissions être en contact avec son gouvernement et préparer ses projets. Nous allons faire un tour dans nos provinces, Cap au Congo central, où plusieurs recontes de la ville de Matadi. Il y a eu arrestation des malfrats par les forces de l'ordre. L'opération de traque se poursuit cette fois-ci. Les vendeurs de drogue ont été également pris au filet. Alain Mikaï. Restaurer l'autorité de l'État dans sa juridiction, rechercher la paix et la sécurité de sa population ne s'écarte jamais dans les objectifs primordiaux du maire de Matadi, Dominique Kodiambeti. Dans le cadre de l'opération Koubak Mbiko, les premiers citoyens de la ville, accompagnés d'une équipe efficace de policiers militaires, ont mis la main à Messédjika, vendé à répiter de la drogue et du chanvre dans son domicile situé dans la commune de Nzanzan. Arrêtés avec ses deux clients et complices, dont, comme on pouvait le constater, un policier en tenue et un homme civil. Ces fruits escomptés de l'opération Koubak Mbiko a réjoui la population vivante à cette partie de la ville. Car Djika, avec son commerce de la drogue, détruit l'avenir de plusieurs jeunes et ses clients, consommateurs de ces produits soporifiques, sèment la terreur à la population en estorquant l'herbien. Je suis très ravi du travail abattu par le maire de la ville dans le cadre de l'opération Koubak Mbiko. Les venders de drogue sont à la base de destruction de beaucoup de jeunes gens dans nos milieux. L'opération Koubak Mbiko n'épargne personne. Cette population d'Imexi au maire de Matadi, Dominique Kodiambité, souhaite que cette opération Koubak Mbiko continue. La plupart des artères de la ville d'Issyro, de la province du Haut-Tuelé, sont désormais électrifiées. Une action saluée par la population de secours de la République. Images et commentaires. Le projet consiste à moderniser le micro-central qui se trouve au niveau de l'église Rungu, appartenant au diocèse Shikonyangara, en augmentant la capacité et transportant l'énergie. Ensuite, dans les secteurs de mines, la société MCGI International annonce à l'autorité provinciale l'ouverture du tout premier comptoir officiel d'achat d'or au profit des producteurs artisanaux. On va essayer d'aider les petits creuseurs artisanaux à développer leurs techniques, voire enfin exporter l'or depuis Issyro, en leur proposant du matériel à leur disposition pour qu'ils puissent développer eux-mêmes leurs techniques d'exploitation. Enfin, sous la délégation, la Commission électorale nationale indépendante venue de Kinshasa et conduite par le secrétaire exécutif provincial du Haut-Duelé, qui échange avec Christophe Bastien-Nanga sur l'évolution du processus électoral en cours. Nous devons commencer la formation des membres des bureaux de réception de traitement de candidatures. C'est huit jours après. Il y aura déployement dans les antennes au niveau des territoires. Et le 25 juin, ils vont ouvrir les bureaux de réception de traitement de candidatures. A chacune de ces délégations, l'autorité provinciale rassure de son soutien. Le gouverneur est vraiment ouvert. Il a rassuré son accompagnement total. Il nous a venu. Il nous a assuré de son soutien. Il nous a apporté son soutien, surtout du point de vue sécuritaire. Pendant ce temps de la province de La Choupo, la gouverneur était avec une délégation de l'Union européenne. Ils ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les interventions de l'Union européenne dans cette partie de la République. C'est une délégation de l'équipe Europe de l'Alliance Verte représentée par la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo et les Pays-Bas. La chargée des programmes Forêt et environnement de l'Union européenne en RDC, Ernestine Lompitipi, qui conduit la délégation, explique à la gouverneur des provinces, maître Madeleine Nikomba Sabangou, l'objet de sa mission. Celle-ci consiste à faire l'inspection et le suivi des interventions de l'Union européenne dans la Choupo à travers des organismes et agences spécialisées. Et quels sont les domaines d'intervention qui impliquent l'Alliance Verte dans la Choupo ? Les domaines précis dans lesquels nous intervenons, c'est les domaines de l'Alliance Verte qui est composé de tout ce qui a trait à la sécurité alimentaire et à l'agriculture, à la biodiversité, au changement climatique, à l'énergie, ainsi que à la gouvernance. En réaction, la gouverneure de province, maître Madeleine Nikomba Sabangou, souhaite la bienvenue à ses hôtes et les féliciter pour la pertinence de l'Alliance Verte qui s'inscrit parfaitement dans le programme d'action de son gouvernement. A noter enfin que cette délégation de l'équipe Europe devra présenter et expliquer auprès des agences et des organismes concernés la théorie de changement en matière de développement durable dans la province de la Choupo où ils évoluent. Ce qui explique la prévention. De la ville de Kissongani, on démarre avec la campagne de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme. Les églises et les écoles de la ville sont les principales cibles de cette activité initiée par le gouvernement congolais en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme. Dadi Alifi. C'est une campagne de sensibilisation de lutte contre le paludisme en marge de la continuité de la journée mondiale de lutte contre le palud et célébrer le 25 avril de chaque année. Ainsi, les programmes de lutte contre le paludisme et son partenaire traditionnel de Saint-Ru sensibilisent les églises et les écoles de la place. Les coordonnateurs provinciales de PNLP Dr Antoine Benamissi revient sur les mesures à prendre pour se protéger contre cette maladie. Connaissant les conséquences du paludisme dans notre province et aussi l'environnement qui est insalubre nous devons continuer vraiment à sensibiliser à donner le message pour que nous puissions prendre conscience à saunir notre milieu. De son côté, la chargée de communication et marketing de Saint-Ru Emmanuel Katunda détaille les facilités offertes pour se soigner du paludisme. Ce que le programme national voudrait avant de prendre tout médicament concernant le paludisme de faire d'abord ces tests-là. Le gouvernement a mis en place ces tests-là dans les hôpitaux et c'est gratuit. Mais la consultation est payante. Nous couvrons toute la province en médicaments. Le thème choisi pour cette année zéro cas de paludisme dans le ménage, investir, innover et mettre en œuvre. Une campagne qui intervient en un moment critique où la République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus touché en Afrique après le Nigeria. Une réunit initiative du gouvernement congolais au travers du programme national de lutte contre le paludisme avec le partenariat du Saint-Ru. Retour ici à Kinshasa et en marque une note à l'ISTEM où le nouveau plan stratégique quinquennal 2023-2028 a été validé ce mardi. L'Institut supérieur technique médical de Kinshasa qui a organisé l'activité a également procédé à la présentation officielle et adoption de ce document. Rodé Panda. Une matinée qu'a eu lieu la présentation officielle et l'adoption du plan stratégique quinquennal 2023-2028 de l'Institut supérieur de technique médical ISTEM Kinshasa c'était dans la salle de l'école doctorale de cet allemand amateur. Selon le directeur général de l'ISTEM Kinshasa le professeur Marc Akule Kanikin l'objectif poursuivi par ses plans stratégiques et quinquennal vise la transformation de cet établissement supérieur en sciences de santé évalué à plus de 17 millions de dollars américains durant leurs 5 ans ses plans stratégiques se basent sur 6 axes à savoir la bonne gouvernance et le leadership transformationnel de l'excellence académique dans les systèmes LMD la recherche scientifique et innovation au service de la communauté l'amélioration du patrimoine et la protection de l'environnement les nouvelles technologies de l'information de la communication intègre ainsi que l'ouverture au monde Marc Akule Kaniki affirme que c'est doté d'un plan stratégique quinquennal est l'une des recommandations des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire tenu en Bumbashi L'objectif c'est de transformer l'istème à une institution qui répond aux normes d'une institution moderne et ça c'est le vœu du chef de l'état nous sommes convaincus que quelque chose de très bien va sortir de ce plan stratégique Ce plan stratégique et quinquennal il faut le dire devra faire l'objet de la révision chaque année et donc tous les regards et projets relatifs à l'avancement et l'amélioration devront être tournés vers cet instrument référentiel Ceci est un combat de tous les jours l'autonomisation des femmes congolaises Le forum Moissi Amotouya vient d'organiser une rencontre avec les femmes leaders de l'RDC dans le but de faire avancer les actions en faveur de l'égalité des genres et faire l'état de lieu de l'autonomisation des femmes On en parle avec Shemendondo Cette activité vise à booster le femme à l'auto prise en charge dans tous les secteurs de la vie Présente à cette cérémonie solennelle Régime Tika Shungo Initiatrice et directrice générale de Safi Glo Une entreprise congolaise évoluant dans les secteurs agricoles qui représente l'RDC valablement partout dans le monde à travers une exposition de produits bio purement naturels à l'occurrence le café Safi Aujourd'hui c'est une première édition de trophée Moissi Amotouya Nous sommes venus pour exposer nos produits à l'occasion de cette activité Nous avons le café Les Cacaos qui est produit au Congo central Nous avons un café Carnifora qu'on appelle Petit Kouilou C'est une variété unique au monde qu'on retrouve en République démocratique du Congo du côté de l'ouest de la RDC Présumie de matière abordée tout au long de cette cérémonie l'initiatrice du café Safi invite le gouvernement congolais a multiplié des efforts pour la promotion et le développement dans les secteurs de l'agriculture car l'RDC est un pays riche doit consommer le produit Madin Congo comme le cas du café Safi Elles étaient autour de l'Orette Mbokila cadre du Front des Indépendants pour la Démocratie Chrétienne Les femmes de toutes les communes de la FUNA ont été appelées à briser la barrière pour affronter le monde entrepreneurial Le point avec Eric Kabamba A quelques mois des élections ça bouge au sein de partis politiques comme au niveau des sociétés civiles autour d'une table au cours de cet atelier des deux jours ces membres de différentes sociétés civiles congolaises sous la conduite de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à état vont devoir élaborer des stratégies des mobilisations citoyennes pour accompagner le processus électoral en cours le participant qui seront répartis en atelier vont devoir aussi arrêter des plans pour améliorer la qualité de revendication citoyenne a précisé Jérôme Bonso secrétaire permanent de l'AETA nous avons voulu outiller les organisations de la société civile le mouvement syndical le confesseur religieux et notre mouvement pour que nous puissions les outiller avec les stratégies et les techniques de mobilisation et de revendication citoyenne parce que c'est pendant cette période que nous devons savoir comment mobiliser la population comment mobiliser l'électorat pour répondre au rendez-vous électoral de 2023 nos revendications doivent porter sur le processus électoral nos revendications doivent porter sur le budget du processus électoral nos revendications doivent porter sur la loi de finances et autant de stratégies c'est que là où nous avons sur le terrain nous allons voir comment interpréter les uns et les autres pour que nous puissions capitaliser cette mobilisation et cette revendication des stratégies qui sortiront au cours de cet atelier seront remises à chaque membre de la société civile pour leur mise en application vous venez de corriger avec moi qu'il s'agissait là des associations des sociétés civiles qui se sont réunies ce matin pour élaborer un nouveau plan de mobilisation citoyenne pour accompagner le processus électoral la rencontre a eu lieu sous la coordination de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées c'était un reportage d'Eric Kabamba et c'était autour de comme un seul homme pour célébrer le 60e anniversaire du premier de Banakine le président de la république Félix-Antoine Tisekedi né le 13 juin 1963 ce moment de gratitude a commencé par une messe d'action de grâce de remerciement à l'éternel Dieu pour ses dons du ciel qui est le fils des sphinx des limités de Rèse-Mémoire Étienne Tisekedi et de Mama Mart Kassal Jibikila les vice-ministres de mine et président de Banakine Godard Motemona accompagné du vice-président Miquel Kabassel du vice-ministre des hydrocarbis Wivin Molleka ainsi que la rapporteure de l'Assemblée nationale Colette Choumba aujourd'hui c'est un grand jour un grand jour pour nous les Kuno pour tous les Congolais et particulièrement les Kuno parce que notre président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui noie des naissances totalise aujourd'hui 60 ans et nous sommes fiers fiers de nous 60 ans c'est signe de maturité sagesse et nous sommes venus tous ici pour en pleurer de très haut pour qu'il accorde beaucoup beaucoup de jours à notre président car il a encore beaucoup à faire pour ce pays L'amour n'existe pas ces nouveaux membres constituant la nouvelle équipe de la délégation syndicale du fonds de promotion de l'industrie FPI ils émanent de l'INTC CSC et CDT trois syndicats qui se sont placés en ordre utile pour un mandat de trois ans conformément à la note circulaire du ministre du travail et de l'emploi sur l'organisation des élections les FPI et la première entreprise du portefeuille à avoir respecté cette instruction en organisant les élections en date du 26 mai dernier c'est ainsi exprimé inspecteur général du travail Jean-Paul Mbouma Mayoukou témoin de l'événement qui a aussi rappelé au banc syndical le respect des règles de l'entreprise car avant d'être élu délégué chacun d'entre eux demeure tout d'abord agent du FPI président de la délégation syndicale pour un second mandat Thierry Tamboué a axé son mandat sur quelques points essentiels comme les priorités entre autres être à côté de l'employé pour continuer le combat de la stabilisation de la taxe principale ressource du FPI lutter pour l'équité dans la répartition des primes continuer des discussions avec l'employé pour l'augmentation salariale enfin l'employé a promis sa toute disponibilité à travailler avec la délégation syndicale pour défendre les intérêts du fonds de promotion de l'industrie le directeur général Bertrand Moudi Moutiseke dit considérer que le dialogue social est indispensable pour un climat apaisé entre la direction générale et la masse laborieuse dans sa double casquette de Diakonez la ministre du portefeuille organise le dimanche une prière en faveur de la nation reportage Angèle Mabiala la démarche diplomatique menée par le garant de la nation et commandant suprême des phares décès de la police nationale congolaise Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo s'ajoute des prières intenses pour la restauration de la paix dans la partie est de la RDC en sa qualité d'intercesseuse des Diakonez et des mamakipendanons la ministre d'Etat en charge du portefeuille opte pour ses volets spirituels d'où l'organisation de ce culte spécial axée sur la préservation de l'intégrité territoriale ce dimanche 18 juin 2023 à 11h11 à l'espace Nolo pour ceux la servance de l'éternel Adelka Indamaïna invite tous les pasteurs de l'église du Christ au Congo responsables des paroisses de la ville de Kinshasa à mobiliser leurs fidèles en faveur de ce moment de prières intenses prières date de foi sur l'intégrité territoriale de la RDC pour dire que la RDC c'est un don de Dieu et nous ne pourrions rien faire dans ce pays sans Dieu sans Jésus Christ ces clergés de l'église du Christ au Congo ont salué cette initiative jugée conforme aux prescrits de saintes écritures à travers ce culte cette fervente chrétienne d'Adelka Indamaïna a tant associé davantage le Dieu tout puissant dont cette guerre a imposé injustement à la République démocratique du Congo les jeunes de la paroisse Saint-Augustin de Lembar ont rendu des hommages à Mgr Léon Kalinka en s'énonce apostolique en Argentine reportage devenu citoyen du Vatican Mgr Léon Kalinka Badikebele a brutalement quitté la terre des hommes entré au service diplomatique du Saint-Siège en 1990 Mgr Léon Kalinka Badikebele a été non-s'apostolique en Haïti au Guatemala au Panama en Zambie au Belize en Egypte au Zibamwe et au Japon nommé par le pape François non-s'apostolique en Argentine Mgr Léon Kalinka Badikebele décède à l'âge de 62 ans le jeune de la paroisse Saint-Augustin de Lembar qui se souvient des passages de sept hommes d'exception qui les a encouragés chaque fois qu'il les rencontrait financièrement et spirituellement il les a soutenus ce jeune garde une pensée pièce pour cet évêque ce n'était pas facile nous qui avons subi cette perte tragique de notre lance apostolique aujourd'hui 12 juin 2023 pour se souvenir de tous ses bienfaits lorsqu'il venait ici à Kinshasa nous sommes tristes parce que depuis qu'il est parti son excellence lance Léon Kalinka Badikebele nous sommes blessés parce que c'est le premier lance noire qui a été nommé dans le tâche du Vatican en tant qu'ambassadeur alors c'est Dieu qui est le maître de tous il se déclare jeune du nonce apostolique Léon Kalinka pour pérenniser sa mémoire au sein de l'ère paroisse le monde de culture pour finir un nouvel ouvrage intitulé honorable de putain est inscrit au tableau de la littérature congolaise c'est la publication de Vincent de Paul Kabangé il a été porté sous le fond bâtissement du président des écrivains du Congo Rudi Pandal L'honorable de putain c'est l'intitulé de l'ouvrage produit par Vincent de Paul Kabangé le conga boyaboya le terme de putain déformé à dessein pour des pitains porte un contenu qui relève certains aspects sociopolitiques et culturels de nos sociétés africaines en général et congolaises en particulier tout en se focalisant sur la république des Kangala avec ses 5 chapitres pour environ 100 pages ce petit bouquin d'apparence mais costaud dans le contenu explique entre autres le début promoteur dénonciation à la députation dire et différent défaire sans oublier l'obligation pour tous avant de chiter sur la fin prévaricatrice Chouza fils d'un enseignant un télécam plongé dans le critique virulente contre l'injustice généralisée de la part des dirigeants a malheureusement oublié ses promesses faites aux compatriotes en son temps une fois devenu élu du peuple devant l'auguste d'assistance et réunis dans la salle du complexe Monseigneur Moqué l'auteur Vincent de Paul Kabangé a lancé une interpellation à la prise de conscience pour le développement du pays et de ses habitants l'objectif ici est d'amener l'homme politique congolais à travailler pour l'intérêt du peuple beaucoup d'hommes politiques surtout pendant la période électorale ils ont un autre discours et quand ils deviennent députés ministres et autres ils changent et ils ne parviennent pas à faire ce que est la volonté du peuple Vincent de Paul Kabangé Loukonga Boyaboyan pédagogue a bénéficié de l'appui du professeur Rogatien Anden Asung Boand Bozal pour signer les préfaces c'est le président des écrivains congolais Boabawa Kayembin qui a baptisé ces livres avant de procéder à la vente c'est ce journal qui touche à sa fin merci à Mervé et à Mie Komo pour sa touche rédactionnelle suivie tout à l'heure à 20h à Nita Lamba bonsoir chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Débutons ces nouvelles en bref avec cette information le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a lévé que 30 milliards de francs congolais soit près de 14,8 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 pour le dollar américain lors de la séance d'adjudication des obligations du trésor indexé du 10 juin 2023 plus ces détails sur ZoomEco.net Nouvelle en bref encore parlant cette fois-ci de ce montant 60 milliards de francs congolais visés sur le marché financier local des BTI ce 13 juin 2021 le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit donc de mobiliser 60 milliards de francs congolais soit plus de 29 millions de dollars américains au cours de la séance d'adjudication des banques du trésor indexé de ce 13 juin 2023 C'est ce qu'indique un communiqué signé le 9 juin 2023 par le ministre congolais des finances Nicolas Kazati Poursuivons ces nouvelles en bref pour parler cette fois-ci des services d'assiettes de la République démocratique du Congo qui ont mobilisé près de 13 milliards de dollars américains de recettes publiques au cours de l'exercice budgétaire 2022 Ce niveau de mobilisation des recettes de l'Etat correspond à 117% de taux de réalisation par rapport au montant assigné aux services d'assiettes au cours de cette période Terminons ces nouvelles en bref avec cette information de Congo Gold une société minère œuvrant en République démocratique du Congo qui dispose d'une autorisation lui permettant d'ouvrir solennellement la raffinerie d'or de Bukavu dont la fin des travaux est annoncée pour bientôt Les détails sur ZoomEco.net Nous revoilà donc sur ce plateau C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connecté à ZoomEcoLive On va poursuivre avec les chiffres clés qui nous sont apportés par Judith Onamaka Elle sera ici juste après ceci Restez branchés Les précisions chiffrées on en parle avec vous